Musique de générique Salut les amis, alors nous voici pour la suite du let's play sur Sekiro On s'était laissé près de ce bout d'ici, juste après la sortie du temple en ruine On avait rencontré pour la première fois le sculpteur qui nous avait mis notre prothèse Et qui nous avait vraisemblablement sauvé la vie Donc allons voir ce que la suite nous réserve Et je vois déjà un objet récupéré là-haut On va aller voir ça Combien gardent vos ennemis parce qu'à mon avis on n'est pas seul Coup mortel furtif Vous pouvez effectuer un coup mortel furtif sur les ennemis qui ne vous ont pas détecté Effectuez un piqué mortel furtif en sentence sur un ennemi depuis un lieu élevé Ça peut être sympa Donc on va éviter de se faire repérer Donc à mon avis s'ils mettent ça là c'est qu'il y en a un pas très loin Ouais, juste là Acquérir du butin ennemi Les ennemis lâchent du butin objet argent Vous pouvez ramasser le butin de plusieurs ennemis en même temps même à une certaine distance Les objets trouvés dans le monde différent du butin car vous devez en approcher pour les prendre maintenir carré Acquérir du butin approcher d'un objet et appuyer sur carré ramasser l'objet Ok Waouh 11 pièces Je vais être riche C'est le début de la fortune Du coup il y a un objet ici J'ai quand même pris des risques pour en bas des boulettes Mes amis les boulettes C'est pas des boulettes de viande mais c'est des boulettes de soin c'est bien pratique Vous avez vu ça dans l'épisode précédent C'est assez sympa Éclat de porcelaine Un bout de poterie qui se brise quand on le lance Lancez le pour attirer l'attention d'un ennemi Jeter et casser des poteries C'est un jeu populaire parmi les jeunes garçons d'Achina Même adulte aucun ne l'a oublié C'était drôle de jeu Casser de la porcelaine Ah bah toi tu m'as vu Je t'aurais pas par surprise toi Ah bah je t'aurais quand même Ah bah je t'aurais quand même Suivant Elle est bien là N'aie pas peur Attends Fait mal ça Voilà Une flèche jeune d'autre chose On va monter Alors Ah j'ai entendu un bruit On va monter là haut Ah 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 je l'ai raté Quel boulot Bah t'es mort quand même Ah y'en a en face là haut Deux En face là haut On va passer ici J'ai même pas créé s'il y a eu quelque chose là bas Tant pis J'ai déjà m'occupé de ces deux gardes là On ira voir après s'il faut Par contre Par contre on va voir par surprise Ah si peut-être en bout là Enfin très bien On va retourner là bas finalement D'habitude je suis pas trop approche discrète Mais euh On a pu voir que dans ce jeu là Si on La joue pas en finesse Ca peut très vite faire mal Et comme j'ai envie de vous offrir un gameplay assez propre Pour une fois Je vais pas jouer très agressif Même si ça m'empêchera pas de mourir C'est sûr Le jeu est fait pour ça De toute façon nous allons mourir Je dirais pas des centaines de fois sur un même niveau Mais Nous allons mourir quoi C'est fait pour Mais on se relèvera Et on y retournera Super J'ai encore un peu de technique Hop On réessaye Il nous a plus Voilà Par contre on se régrille aussitôt pour la suite Hop Parade Parade Et c'est mort Voilà Ah bah voilà Des boulettes encore Nickel Poignées de cendres Ca on en a déjà eu Donc on sait ce que c'est On va aller se percher Par là apparemment Il n'y a rien Là-haut On a un bout d'apos pour pouvoir sauvegarder Et il y a un peu qui est à terre Ouf il y a un loup aussi Bonjour Bonjour Monsieur le loup T'es tout seul ou t'as ta meute avec toi ? Non C'est trop facile si t'étais tout seul Ah voilà Ah voilà Vous étiez au moins 3 Et apparemment c'est tout C'est déjà pas mal remarque Alors De la porcelaine encore C'est maintenant que ça nous serve Mais ce n'est pas grave Hop on va aller au bout C'est l'autre bouton On va aller au bout d'homme Faire la petite sauvegarde du plaisir Au moins on va prendre un ici Alors vous pouvez voyager instantanément Entre les idoles du sculpteur Avec lesquelles ils avaient déjà communié Ouai tu me l'as déjà dit ça Merci Alors on va peut-être prendre une boulette Comment ça passe qui nous attend derrière Ça peut être prudent Je vais trouver une lueur en rentrant Ouai Roue de Shuriken Un objet mécanique créé par le génial Dogen Utilisable dans la prothèse de Shinobi Pour devenir un outil de prothèse Bien qu'elle ne soit pas plus grande que la pomme de la main La roue de Shuriken peut accueillir de nombreux Shuriken Un magnifique exemple de ce que l'on peut accomplir en combinant ingéniosité et ruse Et bien écoutez les amis Installez un outil de prothèse Les outils de Shinobi ne peuvent s'utiliser seuls Donnez les au sculpteur pour qu'il les charge dans le prothèse de Shinobi Oui nous l'avez dit Et c'est justement ce que j'allais vous proposer Comme il y a un bouddha de côté J'allais vous proposer d'aller voir le sculpteur qui nous installe ça Au pire de nous re-téléporter ici tout simplement après Pour continuer l'aventure Au pire si les ennemis reviennent On l'air dégommeras Non pas se reposer Là se reposer c'est sûr ils vont revenir Temple en ruine Là c'est pas grave ça nous fera de l'XP Par contre ce qui est appréciable dans Sekiro Et décidément je n'ai pas grand chose de mal à dire de ce jeu C'est que les temps de chargement sont super rapides Ah ! Nouvelle occupante Je vais dire occupante mais oui c'est pareil aussi Euh bah ouais apparemment A la première fois Ça me dit que j'ai beaucoup d'aide J'ai besoin d'avoir des fonds Et j'ai besoin d'avoir un petit peu Je ne dis pas que j'ai toujours d'avoir des fonds C'est une des fonds C'est une nouvelle fois J'ai besoin d'être la vie C'est une nouvelle fois J'ai besoin d'être N'est-ce pas ? Ouais, t'aurais pu me dire combien il t'en faut pour un volume d'eau ? Par contre, ça m'éviterait de faire des allers-retours pour que dalle, enfin bref. Alors, mon ami, j'ai quelque chose à te demander. Tout à fait. Moi, je vais devenir un vrai couteau suisse. Vas-y, vas-y, mon brave. Alors, installe-moi ça, que j'aille la tester. Vous pouvez adapter les outils de shinobi trouvés dans le monde pour en faire des outils de prothèse, via le menu adapter des outils. Ouais, tout simplement. Alors, créé shurikens chargés. Oui. Ok. Les outils de prothèse sont des outils de shinobi adaptés à la prothèse de shinobi. Logique. Équipez-les via le menu équipement et utilisez-les en consommant des emblèmes spirituels. D'accord. Donc, en fait, les emblèmes spirituels, c'est les munitions des outils de shinobi, tout simplement. Les emplacements d'outils de prothèse ont été déverrouillés. Trois emplacements vous permettent d'équiper ou de changer les outils de prothèse. Dans l'écran de sélection de l'équipement, vous pouvez voir le contrôle via triangle. D'accord. On va pour l'instant dans ma carrière. Et c'est avec R2. Ok. Est-ce qu'on a eu de nos objets ? Ouais, rien d'utile. J'ai utilisé ma petite bourse. Parfois, ça me donnait de l'argent. De l'argent. Hop. Quoique, j'aurais peut-être pas dû, parce que le temps que c'est sous forme de bourse, je ne peux pas le perdre quand je meurs. Mais une fois que je l'ai transformé en argent, là, je peux le perdre quand je meurs. Mais bon. Les emblèmes spirituels sont requis pour activer les outils de prothèse et sont consommés à chaque utilisation de ces compétences. Les emblèmes spirituels s'obtiennent sur les ennemis battus et dans l'environnement. ou s'achètent aux idoles du sculpteur. Vous les obtenez automatiquement en passant à proximité. Ok. Du coup, on va reprendre ceci, faire voyager, et au mur extérieur. Et là, à mon avis, les ennemis sont revenus. Et ça nous permettra de tester la prothèse. Alentour d'Achina. Et ouais, il y a un loup, là-bas. Effectivement, c'est efficace. Et il y en avait deux, par ici, si je ne dis pas de bêtises. Il y en a un, là-haut. L'autre, c'est derrière le muret, là-bas. Mais celui-là... Oh là. Moi, j'en ai pris. Donc, on va se faire au catena, celui-là. Il vient, là. Raté. Moi aussi. Ah bah oui, ils sont vraiment tous revenus. Où il y a un objet, là-bas ? Vous avez raison, laissez-vous tous sur-franche comme ça, moi ça me vend. Il y a pas de soucis. Sucre d'Ungo. Un bonbon fabriqué au temple Sempo, qui profite de la protection divine d'Ungo, réduit temporairement les dégâts de vitalité subis lors d'attaques physiques. Mordre ce bonbon et prendre la position d'Ungo permet de recevoir la bénédiction. L'excès de karma provoque la faiblesse de l'esprit. Manger ses bonbons aide à endurer les tourments. Les moines Sempo distribuent ses bonbons dans toute Achina pour célébrer ses héros. Et bah écoute, j'ai envie de dire, ça peut être utile. On va du coup, on va remonter. Puisqu'ils étaient là, on met où ils tournaient le dos, donc ça a été. Je vais pas m'en plaindre non plus. Ah oui, si je me trompe de bouton. Oh, un poulet. Un poulet. Et bah bonne vue de poulet. Ici, du coup, y a-t-il des ennemis ? On va passer par là, on peut voir. Hop. Ouais, y en a un gros là-bas. Je le sens vraiment pas lui. Par contre, il a l'air d'être imposant. Est-ce qu'il est tout seul ? Je t'en vois pas d'autre. Ça me paraît bizarre. S'il est tout seul, à mon avis, c'est vraiment qu'il doit être à Corias. Ah ouais, d'accord. Où est venu les barres de vue ? Attaques risquées. Il est impossible de bloquer les attaques risquées. Elles sont indiquées par un symbole danger. Quand vous faites face à une de ces attaques, observez et réagissez de façon appropriée. Elle a un estope porté, non dévié, croix, avant qu'un balayage porte, sauté, rompre, avant qu'une saisie porte, pas d'esquivre. Ah ouais, ils ont pas fait l'encomplier, là. Là, j'aurais dû sauter, par exemple. Oh, puis il fait mal, en plus. Oh oui. Il fait même très mal. Bon, bah. Mort numéro 1 de ce let's play. Roulade d'esquive. Si vous ne vous relevez pas après être tombé au sol, vous mourrez sûrement. Récupérez plus vite en faisant une roulade si vous êtes à terre ou déstabilisé. Quand vous êtes déstabilisé ou à terre, croix ou rond, brûlade d'esquive. Résurrection. Le champ de vérité divin permet de revenir d'entre les morts avec le cousin de résurrection. On peut recharger ses pouvoirs en se reposant à l'homme du sculpteur et d'être des démis et lui offre des charges suprémentaires. On peut utiliser ses pouvoirs en succession rapide. Mais tuer des ennemis le rang de nouveau disque. Ouais, sauf que là, c'est lui qui a l'air déterminé à me tuer, par contre. Hop, alors. Ah, il fallait sauter. Ouais. Ouf. Ça va être compliqué. Ah, ça va être facile, là. Perte en cas de mort. En cas de mort, l'expérience avant le point de comptance suivant et le saine sont divisées par deux. Tout ce qui est perdu l'est définitivement. On ne connaît aucun moyen d'éviter sa perte. Mais, par la grâce des dieux ou de Bouddha, cela pourrait être possible. D'accord. J'imagine que les ennemis sont revenus, bien entendu. J'imagine que les ennemis sont revenus, bien entendu. Non, merde. Du coup, y'a-t-il une approche où je pourrais me mettre en hauteur sans qu'il me voieille pour au moins lui piquer un point de vie avec une attaque fertile, ce qui serait déjà sympa. Il faut vraiment faire attention à tout ce qu'on fait, quand même, dans ce jeu. Ouais, ni si ça va peut-être être possible. Ouais. Voilà. J'ai une barre de vie en moi. Ah, t'es pas content. Ça, c'est trop tard. C'est bon. C'est bon, non, c'est toujours pas sûr. Ah. Oh, bah oui. Hahaha. 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 Hayat. Hayat. on Essence de peste sculpteur, une tout douloureuse retentit quelque part, l'homme qui tousse sculpte sans relâche des statues de Bouddha pour ne pas être brûlé par les flammes. Posséder ces objets réduit la chance de profiter de l'aide divine. Peste du dragon Plus celui qui possède l'héritage du dragon perd de vie, plus la maladie nommée peste du dragon se répand dans le monde. Si quelqu'un que connaît nous tous, il est sûrement atteint de la peste du dragon. Plus votre essence de peste est élevée, moins vous avez de chance de profiter de l'aide divine. D'accord. 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 Pour être avec moi à peine, c'est pas我的 Siricar. Mais.. Comp weekendent, c'est en mauvais pourquoi. Après haz Reed... D ÉANanni. Alors Remar n'en plus ça nous en dire apparemment. C'est parti. Bon, on va retourner en nous battre. On va l'avoir, on va l'avoir. Allez, on y retourne bravement. On va bien finir par l'avoir. Ah, il y a l'autre qui a dû me suivre. Je te mets FK. Je te mets FK. C'est parti. Je te mets FK. Je te mets FK. C'est parti. Revenons les mains. Je te mets FK. Je vais battre au gormand. Allez, chef, ok. Ah ben voilà. Perle de chapelet. Une perle de chapelet en offrir quatre à une évole du sculpteur permet d'augmenter la vitalité et la posture maximale. Nous procèdons actuellement une perle de chapelet. Une graine de couronne. Une graine d'où les eaux de guérison coulent continuellement. Et mape peut l'utiliser pour augmenter les utilisations maximum de la peau médicinale. La puissance de la graine fut découverte par l'extraordinaire Roden et son apprenti est mort. Alors qu'il travaillait sur la cour de d'eau médicinale, un objet à China utilisé depuis le bon temps. Ben voilà, on a fini par le lavoir. Et comme je le pensais, on a eu des loot intéressants. Donc ça va aller le croûte s'acharner. On s'est même bien bien acharné. Je ne vous ai pas gardé tous les combats parce que je pense que ça va vous lasserer de les voir en boucle. Mais je vous assure que ça n'a pas été facile. Et à mon avis, ça sera de moins en moins. Mais c'est ce qui fait la beauté du jeu. Donc là, il y en a deux. C'est bizarre qu'il ne soit que deux. Eh bien, si en plus ils ont un démon avec eux, on n'est pas arrivé. Oh, il y a un archet. Effectivement, il y a un archet. Il faut très vite que je veuille où il est. Alors... ... 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 Ah, c'était pas un archer, c'était un mosquet qu'il avait. Un mosquet, un mosquet, je sais plus. Un fusil, quoi. Ah, mais il y en a partout, en fait. On va attendre qu'il passe sur lui. Ah, il y en a qui m'a vu. Ah, il y a quelque chose d'en haut. Ah, tu vois. Ah, tu vois. Ah, il y en a qui m'a vu. Ah, il y en a qui m'a vu. Ah, il y en a qui m'a vu. C'est une autre courbe. Je pense que ça sera pas trop. De toute façon, le commentant avec ses deux barres de vie a été vaincu et ça, eux, ils ne reviennent pas. C'est sûr. Donc, on va déjà donner la crène à Emma pour avoir un peu plus de gourde. Et puis, on va voir jusqu'où on va aller. Ouais, il s'est allé, c'est là. D'accord. yes. C'est un petit. Y'a vu encore une c'est un vin. En tant qu'il y a de l'eau. Il y a vu peu. Bien, c'est un vin. Non, c'est une petite. C'est un vin. On a fait que le roge, c'est un vin. C'est un vin. On a vu. Il y a eu. Il y a plus pour les 24 pour leur. C'est un vin. L'in-vain. Il y a pu. C'est parti. C'est parti. C'est un sculpteur, je voulais parler. C'est parti. Bon, on va retourner en d'où l'on vient. Bon, si j'ai bien compris, maintenant, on va avoir deux recharges de gourde. Ce qui ne sera pas trop, à mon avis. Oh, pas lentement, je suis mal à la porte. Donc, comme je vous le disais, à mon avis, le colonel ne sera plus là. Bon, ce sera déjà sans moi à retuer. Mais il a l'air d'y avoir un petit paquet de mobs quand même de l'autre côté. Mais pas des plus sympathiques. Ouais, comme je le pensais, il n'est plus là. On va pouvoir passer à la suite tout de suite. Ah oui, je ne les avais pas vus tout à l'heure en arrivant. Effectivement, il y a du monde. Enfin, je m'occupe tout de suite de celui qui a le fusil. Voilà. Ça, c'est fait. On essaie d'enfermer pas d'autres. Je ne m'étonnerai pas. On va les laisser passer gentiment. Alors, quel type d'accroche on va prendre ? Il y a les deux qui sont là-bas. Alors, il y en a un là-bas. Ce n'est pas facile. Ok. mais on ne m'a pas vu apparemment Oulah ! 4 là bas ! carrément une patrouille Il ne se divise pas Il y en a un qui reste ici et je vais être un peu loin Car, c'est pas l'autre Et c'est pas l'autre Et c'est pas l'autre Mais... Un peu Wouah mais il est gros lui ! Je suis bien content d'ouvrir comme ça celui-là. Ballon Mibu de possession. Un ballon Mibu rempli d'eau de source qui profite d'une bénédiction de bonne fortune. Si vous faites exploser le ballon vert en priant, tous ceux qui sont baignés de son eau gagneront temporairement plus de putain. Mibu signifie vie aquatique ou vie qui vient de l'eau. Et les Ashina considèrent que l'eau de la source mérite d'être l'objet d'un culte. D'accord. On va pas se méfier parce qu'il en reste. J'ai pas eu le groupe encore. Voilà c'est là-bas. On va pas rester à portée de vue. Ça sert à rien de se faire avoir bêtement. Il y en a un là-bas. Voilà. Ils sont descendus apparemment. Voilà. C'est parti, c'est parti! T... Tout à l' nữa. C'est parti. Allez, t'es pas fait, je peux pas s'en faire, je peux pas s'en faire. Ok, donc si c'est allé par là, on va passer avec la suite, et sûrement par là, ça semble logique. Ah non, je ne m'appelle pas comme ça, non ? ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 Regardons ça, c'était laquelle ? C'était la poudre noire je crois. Non pas ça. Non. Ou alors c'est pas pour ce qu'on a, c'est peut-être plus pour la prothèse en forme de tube que le gars parlait. Vu que c'est la poudre à canon et qu'il parlait de feu et tout. Tiens, il y a Bouddha. Il doit vouloir la clochette je suppose. Voilà. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. T'es parti. T'es parti. C'est parti. T'es parti. C'est parti. Il y a 3 ans Bah écoutez les amis On va sauvegarder là Et on va se dire La prochaine fois pour la suite du let's play De Sekiro Pour de nouvelles aventures Et sûrement de nouvelles morts Allez A ciao bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501